Je vais passer la parole au Rav Shaul David Bosco, qui est ici présent et qui a décidé de nous parler ce soir du défi de la promesse. Présenter le Rav Bosco n'est pas nécessaire puisqu'on le voit régulièrement, mais rappelez qu'il est le Rosh Yeshiva de Echal El-Yahou, bien évidemment, nous vous écoutons avec plaisir. Shalom à tous et mes félicitations pour cette soirée extraordinaire. J'ai eu maintenant le privilège d'entendre M. Charvit et c'était extrêmement intéressant. Je ne sais pas, il faut que je me procure vos livres. C'est d'une première importance. Une relecture des choses, c'est très important. Merci beaucoup. Alors mon sujet, c'est le défi de la promesse. Alors je vais tâcher d'expliquer de quoi il s'agit. Donc on a décidé, c'est le Toubichvat. On a l'habitude, le Toubichvat, de parler des raies d'Israël. Et alors, j'aimerais expliquer un point extrêmement important pour expliquer pourquoi les Juifs en raies d'Israël, c'est un fondement, non seulement du judaïsme, c'est un fondement de la foi universelle. Et je vais expliquer les choses. Voici qu'Hakadosh Baruch Hu a créé le monde en six jours. Le septième jour, on nous dit qu'il s'est reposé. Oh, Dieu n'est pas fatigué. Il n'a donc pas besoin de se reposer. Qu'est-ce que ça signifie qu'il s'est reposé ? Cela signifie qu'il a cessé de créer. Cessé de créer, ça veut dire qu'il a transmis le flambeau aux hommes. Voilà, moi j'ai fait mon travail pendant six jours. Maintenant vous, les hommes, eh bien à vous de poursuivre l'œuvre que j'ai commencée. « Asherbara Elohim, la sorte que Dieu a créé pour que l'homme agisse. » Il est important de savoir que les hommes ne sont pas des pions dans une espèce de projet divin où l'homme n'a pas de place, où l'homme n'a pas son importance. Non, l'homme, tous les hommes ont été créés pour agir, pour avoir une influence sur l'histoire, pour avoir une influence sur la vie. Et c'est ainsi que Dieu laisse le monde se faire. Et même s'il intervient lorsque Cain veut tuer Abel, tuer Hevel, il lui dit, il l'avertit avant, il lui parle, une espèce d'intervention qui vient d'en haut. Mais au moment où Cain prend son bras pour tuer Hevel, Dieu n'arrête pas le bras de Cain. Parce que les hommes sont libres, ils ont le droit d'agir. Alors Dieu va lui dire, après, plus tard, très bien, les générations, tu ne vas pas pouvoir, ce ne sera pas éternel. Mais sur l'immédiat, il n'y a pas d'intervention de Dieu qui empêche Cain de vouloir agir comme il l'entend. Et puis ensuite, nous voyons, on la passe rapidement, nous voyons la génération du Maboul. Les hommes font des atrocités. A Kodesh Boku n'intervient pas. Seulement une fois qu'il n'en peut plus, que le monde n'a plus de sens, il l'amène à sa destruction. Alors nous voyons qu'un monde où l'homme, Dieu laisse à l'homme d'agir, eh bien c'est un homme où les hommes deviennent des fauves les uns pour les autres et le monde va à sa condamnation, à sa fin. Alors, pour essayer de sortir le monde de ce guet-pied devant un problème extrêmement compliqué. Pourquoi est le problème compliqué ? Que Dieu a créé un homme libre. Autrement, ce n'est pas une création. Créer des montagnes, des chaises, des tables, des mers, des soleils, des étoiles, ça ne sait rien. Pourquoi c'est rien ? Parce que ces êtres-là sont des êtres inanimés, qui n'ont pas de volonté. Mais voici qui va créer l'homme, qui a une volonté. Alors c'est très compliqué. Tu veux le laisser libre, mais tu veux quand même que le monde a dans une certaine direction. Et devant ce gageur, ce gageur, eh bien le monde ne réussit pas à aller dans la direction de la Côte d'Ishbarco. Alors ce qui va se faire, c'est que Dieu va créer un peuple nouveau. Ce peuple nouveau, c'est le peuple d'Israël, qui va commencer avec Abraham, qui a de grands mérites, avec Yitzhak, avec Jacob. Et puis ensuite, tout le peuple d'Israël a pour mission de faire connaître, dans ce monde, qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu, bien qu'il n'est pas apparent, bien que le méchant puisse frapper le faible, que la nature se déchaîne sans que l'on puisse comprendre qu'il y a quelqu'un qui fait fonctionner les choses, eh bien, vient Abraham Abinou, nous dit non, 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 il y a quelqu'un qui fait tourner cette terre, il y a quelqu'un qui a créé tout cela, et puis auquel on va devoir rendre des camps. Mais finalement, eh bien, c'est quelque chose qui va continuer à ne pas être vu, parce que si les choses sont vues, si Dieu intervient directement dans l'histoire, eh bien, nous ne sommes plus des hommes, nous n'avons plus rien à faire. C'est une création qui n'a pas lieu d'être. Alors, ce qui va se passer, c'est quelque chose d'extraordinaire pour que le monde sache qu'il y a un Dieu et puis que le monde puisse poursuivre et garder sa liberté. Eh bien, cette chose extraordinaire, c'est la création du peuple juif à qui l'on va donner la terre d'Israël. Alors, ce peuple juif, il va se créer à partir d'un homme stérile. Son fils, Israël, se marie avec une femme stérile. Jacob aura une de ces femmes qui est stérile. Et puis, de tout cela, doit naître un peuple où Dieu dit à Abraham, eh bien, tu sais, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays-là qui était habité par toutes sortes de nations et de peuples impies. Alors, il y a ici une impossibilité. Il n'est pas impossible qu'un homme âgé, eh bien, même s'il a un enfant, que ce, ça, que ce qui va venir de lui, eh bien, va s'installer sur la terre d'Israël et créer un État, une nation, une réalité. Et c'est cette promesse-là que Dieu fait avec Abraham qui est ce qu'on appelle le défi de la promesse. C'est-à-dire que le peuple juif est le témoin qu'il y a Dieu sur la terre. Et le peuple juif en Éretz-Israël est le témoin que la Torah vivrait. Et c'est ainsi que nous voyons des textes très étonnants. Par exemple, il y a un texte dans l'Agrimara de Kuvot qui nous dit que tout celui qui habite en Israël, c'est comme s'il a un dieu et tout celui qui habite en dehors d'Éretz-Israël, c'est comme s'il est idolat. Ce n'est pas vrai. Il y a plein de gens qui habitent en Kuvot-Sla-Retz qui vont à la synagogue et ne sont pas idolâtres. Ce sont des gens qui sont véritablement croyants au Hachem-Iparach. Et puis, vous avez des gens en Israël qui ne croient en rien du tout. Ils sont des parfaits athéistes. Alors, comment dire que celui qui habite en Éretz-Israël, eh bien, c'est comme s'il a un dieu et celui qui habite en Kuvot-Sla-Retz c'est comme s'il n'en a pas. Eh bien, la réponse est très simple parce que les juifs qui habitent, les juifs qui habitent en Éretz-Israël, eh bien, ils prouvent que la promesse de Dieu est vraie. C'est-à-dire que le peuple juif par son existence à travers les siècles et puis ensuite son retour en Éretz-Israël prouve qu'il y a un dieu sur la terre. C'est pour ça que le mot juif Israël, eh bien, c'est un mot où le nom de Dieu s'y trouve. Comme le mot Yehuda où beaucoup de noms juifs, eh bien, ils ont le nom de Dieu dans leur nom. Pourquoi ? Parce que le peuple juif, Israël, eh bien, il est le témoin qu'il y a un dieu dans ce monde. Alors, Dieu n'intervient pas directement, sauf à la sortie d'Égypte parce qu'il a fallu faire connaître aux juifs et au monde qu'il y a un dieu puisqu'on n'était pas présent au moment de la création. Mais la Torah va nous dire dans la parasha de Meshallar, eh bien, ce que vous voyez aujourd'hui que Dieu fait la guerre pour vous et vous vous taisez, eh bien, vous ne le verrez jamais plus. C'est quelque chose qui est absolument unique. C'est un Dieu fait la guerre pour vous et vous taire. Ça, c'est un événement unique. C'est un événement qui n'aura pas de lendemain parce que c'est contraire au fondement de la création qui est que l'homme est responsable, que l'homme doit agir, que l'homme a construit lui-même l'histoire. Alors, l'intervention de Dieu, elle est discrète. Elle est discrète, elle ne peut se faire qu'avec l'aide des hommes. On se pose souvent la question, eh bien, bien que vous avez donné une réponse, M. Charvit, que peut-être ce que l'on croyait n'est pas exact, mais ce que beaucoup pensent que finalement, le retour en Israël a été le fait de gens qui ne sont pas religieux. Alors, comment c'est possible ? Eh bien, c'est possible pour la simple raison parce que c'est eux qui ont pris l'initiative et celui qui agit, eh bien, il agit, il a le mérite d'agir pour faire ce qu'il faut faire, pour faire ce qu'il faut faire. Et à ce moment-là, comme c'est quelque chose de bien, eh bien, il y a l'aide divine discrète qui va se faire pour que cette volonté puisse se réaliser. alors lorsque Dieu dit à Abraham que je donnerai à tes cette première parole que Dieu a dit d'Abraham qui va être répétée plusieurs fois, eh bien, sa réalisation est la preuve que le monde n'est pas qu'il y a une preuve que le monde est un monde créé et puis qu'il y a un éternel qui s'en occupe discrètement pour que nous puissions vivre mais qui s'en occupe. Et c'est ainsi que le retour en Israël de n'importe quel juif qui retourne en Israël, le fait même de son retour, eh bien, affermit la promesse qui a été donnée par Akhadej Barucho. Je ne sais pas si il y a encore une ou deux minutes. Deux minutes avec plaisir. Voilà. Alors, on va terminer en rapportant un verset du prophète Yechezkel. Le prophète Yechezkel dit explicitement l'idée que nous avons expliquée ici. Eh bien, Benadam, et avec ça nous allons terminer, Benadam, bet Yisrael yoshim al-admatam. Voici que les enfants d'Israël, eh bien, ils étaient installés sur leur terre. Il leur rendait impur par leur conduite infâme. Eh bien, j'ai versé ma colère sur eux, sur le sang qu'ils ont versé et les crimes qu'ils ont commis. Je les ai éparpillés parmi les nations. Eh bien, ils se sont trouvés dans tous les pays. Je les ai jugés selon leurs actes. Il est venu vers les nations où ils sont arrivés. Eh bien, ils ont profané mon Saint-Nom, mais ce qu'on a dit à leurs propos, c'est le peuple de Dieu. Ils sont sortis de son pays. J'ai eu pitié de mon Saint-Nom. Eh bien, dis aux enfants d'Israël, c'est pas pour vous que je fais maison d'Israël. La profanation du nom de Dieu, c'est que les propres juifs ne se trouvent pas en Eretz-Israël. Eh bien, c'est ça le défi de la promesse. Alors, nous avons le privilège extraordinaire aujourd'hui de vivre en Eretz-Israël, de vivre la réalisation de la promesse d'Akodesh Baruch Hu, quels que soient les acteurs pour que cette promesse se réalise, ce sont des hommes de bonne volonté qui ont agi pour pouvoir faire ce qu'il faut afin que la promesse d'Akodesh Baruch Hu se réalise. Et c'est ça notre privilège à notre époque de vivre en direct que Dieu est présent, qu'il a créé le monde et c'est ainsi que les puissants doivent savoir qu'ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent et qu'il y a un Dieu discret mais qui va aider et sauver non seulement le peuple juif mais toute personne qui est opprimée. Voilà. Alors, bonne fête de tout Bishvat pour nous tous, pour vous tous, pour le peuple d'Israël. surtout bonne santé pour chacun et qu'on puisse tous être ne pas être atteint du Corona et ceux qui sont atteints, qu'on va très rapidement une pleine et complète guérison. Merci beaucoup à Rav Boshko, merci beaucoup pour vos bonnes paroles et pour votre livre de Torah. Je passe tout de suite la parole à Yoann. Je voudrais quand même si ça ne vous dérange pas le Rav Saadia dire quand même une toute petite remarque toute courte. Oui. Je voudrais dire que qu'il n'y ait pas d'erreur la diaspora Sepharad et la diaspora Ashkenaz ont beaucoup de mérite chacune selon son histoire, sa propre histoire. Je voulais tout simplement dire que il y a une disons une la diaspora Sepharad était avant la diaspora Ashkenaz mais chacune des diasporas a son mérite et bien sûr il faut aussi comprendre pourquoi la diaspora Sepharad a agi comme elle a agi et la diaspora Ashkenaz a agi comme elle a agi c'est une comparaison sociologique et historique très intéressante mais chacune à son mérite Merci à vous Johan de Vokacha Merci beaucoup et j'aimerais au nom de toutes les associations et de tous les participants remercier le Rav Morali qui depuis plusieurs semaines œuvre à réunir des personnages différents aussi bien en histoire qu'en Torah des intervenants d'Eretz Yisrael et des intervenants également de Hutz Laretz et on va maintenant passer j'aimerais vraiment citer tous les gens qui participent tous les organismes je vois Jean-Charles Herbib qui est également présent l'île mode la communauté du Rav Saadia et les anciens éclaireurs élites de France qui participent à cette soirée mais c'est vraiment le Rav Morali qui a initié cette très très belle soirée on va maintenant passer à l'intervenant suivant Gaëlle Brunewald alors j'aimerais peut-être à la limite dire on va passer du maître à l'élève je ne sais pas Gaëlle si vous avez été élève du Rav Moshé c'était peut-être le père à l'époque le Rav Moshé vous pouvez ouvrir votre micro Gaëlle vous êtes actuellement vice-président de l'organisation choniste mondiale vous avez également été vice-président du KKL et ce soir c'est également sous le signe des 120 ans Adna Vesrim du KKL on leur souhaite bien sûr encore 120 années à venir Gaëlle c'est à vous de prendre la parole merci d'avoir accepté l'invitation d'abord c'est moi qui vous remercie effectivement j'ai eu la chance et le privilège d'être un élève de Rav Moshé de son fils dont je suis très heureux de voir le srout de parler après lui et j'aimerais également saluer mon ami Yossi Charvit qui est échelleur du Mena qui va en France j'ai également eu la chance d'être à la tête de ce mouvement de Mena important très important qui est justement comme message d'enseigner la Torah d'enseigner l'Eretz Israël et donc je suis très heureux et avec beaucoup de mérite d'être après Yossi Charvit et le Rav Bocchko et je tiendrai de remercier le Rav Sadia Morali de nous avoir invité donc avec votre permission on va essayer dans les prochaines minutes que nous avons de donner un petit peu je dirais cette dimension un petit peu plus pratique de 120 ans de renouveau de la terre d'Israël avec le KKL effectivement le KKL nous allons le voir a été créé en 1901 et avant qu'on arrive justement à cette année de 1901 avec votre permission je voudrais quand même qu'on retourne sur nos sources si vous avez la possibilité voilà donc tout a commencé bien évidemment par nos ancêtres la première promesse de la terre d'Israël a été donnée à Abraham a été donnée à Abraham ce fameux passour que nous connaissons tous c'est la première source je tiens à à signer Gaël je vous coupe on ne voit pas votre écran vous voulez que je partage moi ou vous voulez me faire foutre ? oui alors si vous voulez oui ok voilà je l'ai partagé voilà ok ok donc la première source c'est effectivement cet appel d'Abraham cet appel d'Akadosh Baruch Hu par rapport à Abraham et ce qui est très important à signaler c'est que la première fois où Akkadosh Baruch Hu s'adresse à Abraham il ne lui parle pas du Mont Sinai il ne lui parle pas de la Torah il ne lui parle même pas du Ham Israël la première fois où Akkadosh Baruch Hu s'adresse à Abraham c'est pour lui dire va éloigne-toi de ton pays pour te rendre en Erette Israël avec ta permission nous allons passer sur la deuxième image voilà là je ne la vois pas la première de la terre d'Israël à Moshe Rabbeinu ça aussi c'est quelque chose dont à mon avis les gens le connaissent un petit peu moins lorsque pour la première fois Akkadosh Baruch Hu va s'adresser à Moshe Rabbeinu là aussi Akkadosh Baruch Hu va commencer va lui dire qu'il a entendu les cris et les pleurs du peuple juif du Ham Israël et la deuxième remarque Akkadosh Baruch Hu va donner à Moshe Rabbeinu c'est de lui dire je vais sortir ce peuple d'Egypte pour l'amener en Erette Israël c'est un message qui est capital c'est-à-dire qu'avant même de recevoir la Torah avant même de réunir le peuple Akkadosh Baruch Hu de dire à Moshe Rabbeinu je vais sortir ce peuple pour l'amener en Erette Israël et la prochaine source ce sera une source qui est celle la source du Ramban si vous pouvez s'il vous plaît faire passer à la prochaine image le Ramban lui-même qui nous enseigne qu'il y a une mitzvah de les Yashèv et Taharet il y a une mitzvah mitzvah tassé de s'installer de créer et donc ce qu'on appelle les Yishuvim c'est de créer la terre d'Israël et donc c'est une mitzvah qui figure parmi les 613 mitzvah selon le Ramban donc ça pour moi il était très important de commencer donc de débuter par les sources avant qu'on arrive donc à je dirais à la création du Kakaïn alors si si vous pouvez Johan avancer le prochain un petit peu encore avant encore avant encore avant là-dessus là donc on se retrouve en le 29 décembre 1901 pourquoi je parle de la date du 29 décembre 1901 parce que comme vous le savez tous le premier congressionniste s'était réuni donc à Bâle en 1897 pourquoi à Bâle et en Suisse parce qu'il faut le savoir monsieur Herzl avait prévu de d'ouvrir le premier congressionniste en Allemagne mais malheureusement les communautés libérales et les communautés et certaines communautés orthodoxes ne l'y ont pas autorisé et donc c'est pour cette raison-là qu'il a décidé d'ouvrir le premier congressionniste à Bâle en 1897 pour savoir et c'est très important de le savoir que Herzl était arrivé en dehors du fait que c'était un visionnaire extraordinaire en dehors du fait que c'était une personne qui avait toutes ses qualités de voir les choses 200, 300, 500 ans avant tout le monde il avait également il a eu cette faculté je dirais d'organisation il faut savoir que pendant ce premier congressionniste mondial il y avait présent 208 délégués de 16 pays imaginez aujourd'hui la possibilité d'organiser un congrès quelconque sans Whatsapp sans internet sans téléphone et pourtant Herzl Baruch HaShem a réussi à faire justement à réunir ce monde-là et donc pendant le premier congressionniste en 1897 c'est pour la première fois que l'idée de créer un fonds qui aurait pour but d'acheter des terres en Érette Israël c'est la première fois que cette idée a été élevée pendant ce congrès le premier congrès en 1897 mais il faut bien le remarquer aucune décision opérative a été adoptée pendant ce premier congressionniste c'est plus tard en 1901 donc effectivement le 29 décembre 1901 où là le cinquième congressionniste qui s'est également réuni à Bâle en Suisse c'est là qu'en 1901 la décision a été adoptée et acceptée par les délégués qui étaient présents au sein de ce congressionniste mais j'aimerais quand même vous raconter pour l'anecdote parce que je pense que c'est quelque chose qui est important et les gens qui sont un petit peu je dirais familier à ce genre de rencontres et de manifestations peuvent tout à fait je dirais s'identifier avec ce qui s'est passé ce même 29 décembre 1901 et effectivement il y avait cet homme Jona Kraminski qui était à qui lui a essayé justement de 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 c'est lui qui était à l'initiative de cette idée pendant ce congressionniste en disant nous n'avons pas le temps nous sommes obligés de prendre cette décision de créer donc ce fonds ce qu'on appelle le Keren Kamet l'Israël et malheureusement il faut le savoir que cette décision n'a pas été acceptée elle n'a pas été acceptée et l'histoire dit que un des délégués a couru vers Théodore Herzl qui n'était pas présent au même moment où cette décision n'a pas été acceptée et de dire à Herzl tu es obligé de retourner au congressionniste tu es obligé de retourner dans la salle pour essayer de convaincre les délégués d'accepter cette idée et lorsque Herzl est retourné donc sur la salle qui est retourné vers la salle il a vu ce même Yonah Kriminski en train de pleurer parce que sa proposition n'a pas été acceptée entre parenthèses cette proposition n'a pas été acceptée pour des raisons purement techniques ça aussi il y a une personne qui s'était opposée en disant que les règlements n'avaient pas été décidés et donc puisque les règlements n'étaient pas très clairs ils n'étaient pas du devoir du congressionniste du mouvement sioniste d'accepter la création du KKL toujours est-il que Herzl revient sur cette même salle et selon les témoignages que nous avons il a entamé un discours avec beaucoup 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 de charisme et il a convaincu donc les délégués et cette même cette même journée du 29 décembre 1901 c'est là que il a été prise là que la décision a été prise pratiquement de créer ce même Keren ce même fonds qui grâce à l'argent qui va être récolté pendant des années et des années le même KKL pourra donc acheter des terres et des terres et des terres en hérite Israël pour afin justement de créer l'état d'Israël il est de notre devoir de signaler l'homme qui était à l'origine de cette idée c'était donc monsieur Shapira ce même Shapira vous avez vous avez donc la photo de ce même monsieur Shapira c'est lui qui en 1997 avait déjà donné cette idée malheureusement il est décédé deux ans après et donc lui-même il n'a pas eu la chance et le privilège d'être témoin lorsque ce même congressionniste a pris la décision de créer donc ce même KKL j'aimerais également vous dire que ce même Théodore Herzl qui était comme on l'avait dit un visionnaire extraordinaire c'est lui-même qui a donné une autre idée c'est lui qui est à l'origine de l'idée de créer une banque la banque que nous connaissons cette même banque était à l'origine de cette même idée de cette même vision de monsieur Théodore Herzl en disant que sans banque et sans fonds nous ne pourrons pas retourner en hérite Israël et donc ce même KKL qui est après avoir justement acheté les terres et continue à acheter les terres on ne sait pas uniquement les terres c'est également l'éducation c'est également la création de villes c'est également la création d'universités le Technion l'université de Jérusalem ces projets-là ont été entre autres créés grâce au soutien du KKL avec votre permission puisque justement aujourd'hui nous célébrons 120 ans de la création du KKL j'aimerais et Johan qu'on voie un film qui nous permet justement depuis 1901 où nous verrons justement ces mêmes images de Herzl en essayant de convaincre justement les délégués d'accepter la création du KKL jusqu'à aujourd'hui avec votre permission Johan mettez et appuyez sur Play et de cette façon-là nos auditeurs pourront un petit peu voir qu'est-ce que le KKL a fait depuis jusqu'à aujourd'hui l'achat de terre le KKL le KKL le KKL L'agriculture, les forêts du KKL, le renforcement du Nord, la création de routes, des arbres et des arbres et des forêts, le développement de tout ce qui est méchèque à maïm, l'agriculture, la formation, l'éducation, les parcs, nous connaissons tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Par rapport au KKL, dire à nos auditeurs que le Rav Kook, qui était le premier grand rabbin de la terre d'Israël, a été très 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 lié au KKL. Et là, si vous voulez, nous avons ici justement cette même lettre que le Rav Kook a envoyée à la direction du KKL en disant, avant Toubichvat, en disant, je vous demande de tout faire pour qu'on plante justement des arbres à Toubichvat, mais là, vous avez devant vous cette lettre extraordinaire que le Rav Kook a envoyée un an avant l'Hashnat Hashmitah, l'année de l'Hashmitah, en disant, bien que nous avons donc ce minac de planter des arbres en Erette Israël, et pour nous, c'est quelque chose qui est capital, nous vous demandons que pendant l'Hashnat Hashmitah, justement à Toubichvat, de ne pas planter des arbres, mais de consacrer et de prendre ce même temps pour justement enseigner aux enfants l'importance de la terre d'Israël et l'importance de l'Hashmitah. Donc, si vous voulez, ces 120 ans de Itiachoud, ces 120 ans du Rav Kook, c'est justement pour donner ce rapport extraordinaire entre la terre d'Israël, l'Haïtiachoud et Torah d'Israël, et je vous souhaite à tous Toubichvat Sameach, et qu'on puisse effectivement profiter dans la santé, dans la brioutte de cette terre d'Israël. Merci beaucoup et à très bientôt. Gaël, un grand, grand merci. C'était avec plaisir qu'on a écouté 120 ans d'histoire du KKL, et à une prochaine fois, Chak Sameach. Sous-titrage ST' 501